Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur un l'Ouest Rien Nouveau. Très content de vous retrouver pour la suite de cette série qui vous présente les nouveautés à venir dans Out of Iron IV. Aujourd'hui, au menu, un chapitre consacré à l'aspect militaire qui est la suite du chapitre précédent qui couvrait toute la partie constitution et gestion de vos divisions. Et nous allons maintenant nous attarder sur le système de ravitaillement, le nouveau système de ravitaillement on devrait dire, et le nouveau système de commandement. Bien évidemment, parler du nouveau système de ravitaillement, ça ne peut se faire que si on parle un petit peu du système de ravitaillement qu'il y avait dans les opus précédents. Alors, ce qu'on va retenir principalement, c'est notamment dans Out of Iron IV, c'est que le système de ravitaillement était un mécanisme stocké du ravitaillement, et ce ravitaillement était ensuite transporté depuis votre capitale jusqu'à vos divisions sur le front. Donc, il fallait donc qu'il y ait une chaîne qui part de la capitale jusqu'à votre front, qui pouvait éventuellement passer par les mers, afin que vos unités soient ravitaillées. Si elles n'étaient pas ravitaillées, elles avaient de mémoire un gros malus au combat. Elles avaient un gros malus au combat si elles n'étaient pas ravitaillées. Ce qui était intéressant, c'est de voir que les développeurs ont posé sur la table un certain nombre de points, et se sont dit, bon, voilà ce qu'il faut qu'on obtienne pour avoir un bon système de ravitaillement. Je vais vous le lister parce que c'est une bonne base pour démarrer sur le ravitaillement, et on va essayer de voir s'ils ont réussi ou pas à faire ce qu'ils souhaitaient faire. Alors ces points-là, ce sont des points qu'on trouve dans le carnet de dev lié au ravitaillement, je les ai trouvés vraiment intéressants, d'autant plus qu'ils ne présentent pas souvent ce genre de choses, donc je vais vous le montrer. Donc ce qu'ils voulaient premièrement, c'était qu'il y ait une visibilité instantanée pour connaître les besoins d'une zone en matière de ravitaillement, y compris pour les besoins en termes de débarquement et de parachutage. Il faut également avoir la possibilité d'identifier rapidement quels sont les goulots d'étranglement que vous avez dans vos lignes de ravitaillement. Il faut éviter d'avoir un flux long et compliqué dans lequel un événement n'aurait des conséquences que bien plus tard. Le système de ravitaillement ne doit pas s'effonder si la capitale tombe. Ça c'est un élément majeur parce que dans HOI 3, tout le ravitaillement était concentré sur la capitale et partait de là. Donc quand la capitale était prise, en gros c'est fini pour le pays. Et ce n'était pas forcément très réaliste parce que par exemple le russe, ce n'est pas parce que sa capitale tombe que forcément la Russie est finie. C'est grand la Russie. Ensuite, des troupes encerclées doivent pouvoir tenir si elles combattent dans une ville. Et enfin, le déficit de ravitaillement doit avoir un effet sur les unités qui soit progressif plutôt que binaire. Donc ça, ça signifie que quand il n'y a plus de ravitaillement, ce n'est pas un malus qui arrive d'un seul coup. Il faut qu'il y ait un effet progressif sur les unités. Alors qu'est-ce que les développeurs ont fait pour répondre à ces problématiques-là ? Question des problématiques réelles. Je veux dire, j'ai lu les points. Très sincèrement, pour tous ceux qui ont joué à HOI 3, voire même à HOI 2, ce sont des vrais soucis. Je veux dire, le fait que le ravitaillement soit concentré dans la capitale, qui n'a pas connu le bombardement de la capitale ? C'était l'une des stratégies pour gagner dans HOI 3. Si vous envoyez une masse de bombardiers sur la capitale, ça détruisait le ravitaillement. Et donc du coup, le pays n'était plus en état de combattre. Donc ça, c'est un des éléments qu'ils ont cherché à résoudre. Mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que le flux de ravitaillement était particulièrement opaque. On ne comprenait pas ce qui se passait et où est-ce qu'il se passait quelque chose. Et ça n'aidait pas à résoudre les problèmes de ravitaillement. Moi, je me souviens que, par exemple, en jouant en Italie dans HOI 3, il faut aller combattre en Éthiopie. Bon, d'accord. Sauf que l'Éthiopie, il n'y avait pas assez de ravitaillement. Alors, comment je résous le problème ? J'y vais au doigt mouillé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'augmentais la taille de mon port. Bon, il se trouve que voilà, c'était ça. J'avais remarqué qu'il y avait un petit port et je me suis dit que ça doit venir de là. Et effectivement, en augmentant la taille d'un port en Éthiopie, j'avais résolu mes problèmes de ravitaillement. Mais voilà, il n'y avait rien qui me le disait. Sur une chaîne plus longue et plus complexe, il n'est pas du tout impossible qu'on n'arrive pas à trouver réellement quel est le goulot des règlements. On passe à côté de celui-ci. Alors, pendant que je parle, j'ai pris des vidéos que je suis allé chercher une par une, que j'ai assemblées et que j'ai montées. Je vais vous les faire tourner en boucle pendant que je parle parce que de toute façon, ça va illustrer tout ce que je vous dis au fur et à mesure que je vous parle. Je me dis que ça doit être un petit peu plus amusant que des captures d'écran statiques qui ne bougent pas. Donc voilà, je vous laisse en profiter. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est mieux ou moins bien que les captures d'écran. Ou alors, même si ce qu'il faudrait, c'est peut-être une combinaison des deux. C'est-à-dire, je vais tourner les vidéos et puis de temps en temps, je vais glisser une capture d'écran pour illustrer un propos bien précis. Je vais essayer ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, concernant le fait qu'il faut pouvoir voir de manière instantanée quels sont les besoins d'une zone et qu'est-ce qui transite dans la zone. Donc, on a une carte de ravitaillement. Vous la voyez, tout ce qui va passer en termes de vidéo, c'est tout le temps ça. C'est que les cartes de ravitaillement. Tout se concentre sur cette carte-là, le mécanisme de ravitaillement. C'est... enfin, quasi tout. C'est le fait que vous puissiez voir sur une carte. Vous avez sur chaque région, puisque les ravitaillements fonctionnent au niveau des régions, ce qui est assez logique, étant donné que le ravitaillement est transporté par les infrastructures et que ce sont également des aménagements qui sont au niveau régional, des infrastructures. Si vous vous souvenez, donc, de la vidéo consacrée à la production civile. La partie de la vidéo qui est concernée à la production, mais en particulier la production civile. Alors, le... Donc, vous avez la possibilité de voir instantanément, d'une part, combien d'unités sont présentes, quel est le besoin en termes de ravitaillement. Donc, par exemple, vous pouvez voir, tiens, j'ai besoin de 18 unités de ravitaillement, mais je n'en reçois que 16. Dans la même veine, vous avez également une flèche qui va vous indiquer d'où vient le ravitaillement. Il vous permet de savoir par où il passe. Donc, s'il y a des infrastructures qui sont endommagées, etc., vous allez le voir. Et il va y avoir également dans les infobulles, que vous pouvez voir passer régulièrement au niveau des vidéos. Dans les infobulles, c'est indiqué de manière précise où est le point de... où est le bouchon, le bottleneck, c'est ce qu'on appelle un goulot d'étranglement. Voilà. Le terme précis, c'est un goulot d'étranglement où se trouve le dernier goulot d'étranglement que le ravitaillement a rencontré. Donc, ce qui va vous permettre, c'est qu'il va vous aider à trouver des solutions. Donc, si par exemple, vous pourrez le voir au cours des vidéos qui tournent, vous remarquez que votre goulot d'étranglement, c'est un port, et bien, c'est pas compliqué. Il suffit d'augmenter la taille de ce port, si vous pouvez. Autre changement, le ravitaillement est désormais envoyé non plus directement à la capitale, même si la capitale reste la destination par défaut du ravitaillement. Mais s'il n'y a plus de capital, votre ravitaillement va être envoyé à votre meilleure région. Donc, ça, ça va vous permettre de continuer à combattre quand bien même votre capital est tombé. Ensuite, là, nous l'avons déjà vu lors de la première vidéo dans laquelle je traitais des sujets divers, mais le ravitaillement va être impacté désormais de manière abstraite par les résistants. Donc, on l'avait vu, ça s'exprimait par un pourcentage de réduction qui va s'appliquer à la région. Voyons maintenant comment le ravitaillement va affecter vos divisions, plutôt le manque de ravitaillement. Au début, il ne se passera rien. C'est-à-dire que pendant un certain temps, vos divisions vont être capables de vivre sur leurs réserves. Une fois ces réserves épuisées, l'organisation de vos divisions va baisser progressivement. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, votre division sera tout simplement hors d'état de combattre. Elle ne sera plus capable de combattre. Et d'ailleurs, ce que j'ai constaté dans le jeu, c'est que les divisions qui ne sont pas en état de combattre, qui n'ont plus de l'organisation, ne participent plus au combat. En plus de ça, les divisions qui nous ont en manque de ravitaillement sont fortement impactées sur leur vitesse de déplacement et sur leur force de combat également. C'est-à-dire que si elles sont en manque de ravitaillement, elles ne sont pas capables de donner toute la puissance de feu qu'elles auraient normalement. Donc tout ça, ça me paraît assez logique. Et enfin, il reste un dernier petit mécanisme. Celui-là, rien d'extraordinaire. C'est déjà présent dans les repas universalistes. Mais désormais, si vous avez des problèmes de ravitaillement, vous aurez une alerte qui sera envoyée via le système de messages qu'on connaît bien dans les Crusade Darkings et Europa Universalis qui s'affichent en haut attention, attention, vous avez un problème avec des unies. Ah, et j'ai oublié. Il reste encore un point. C'est que désormais, le ravitaillement est produit dans toutes les villes et provinces ayant des points de victoire du pays. Ce qui signifie que du coup, une unité qui se retrouve encerclée au sein d'une ville, comme la ville elle-même produit du ravitaillement, et bien cette unité sera capable de se battre. Alors c'est sûr que vous ne pouvez pas mettre je pense 15 divisions dans une ville. Ça ne va pas marcher. Elles vont consommer trop le ravitaillement et elles auront des problèmes de ravitaillement. Mais si vous avez juste ce qu'il faut au niveau de ce qui est supporté par la ville, il n'y aura pas de souci. Vos divisions seront normalement en mesure de se battre. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le ravitaillement ? Parce que si vous avez des problèmes de ravitaillement, c'est qu'il faut l'améliorer. Et donc là, il y a un certain nombre de points sur lesquels vous pouvez agir. Alors le premier, c'est d'améliorer l'infrastructure. Si vous avez plus d'infrastructure, vous avez plus de ravitaillement qui passe. Donc ça, c'était un grand classique dans la chouille. Ensuite, escorter et protéger vos convois. Parce qu'évidemment, c'est sûr que si vous n'avez plus de navires de transport pour que votre ravitaillement se balade, il n'y a plus de ravitaillement qui passe. Augmenter la taille d'import. Vous pouvez aussi diminuer le niveau de résistance. Il y en a. Ajouter des compagnies de logistique à vos divisions. Alors les compagnies de logistique, je le rappelle, c'est des compagnies qui s'ajoutent dans le template de division et qui apportent un bonus à la consommation de ravitaillement de la division. C'est-à-dire que le premier niveau, ce que j'ai vu, c'était moins 10%. Moins 10% de consommation. Vous pouvez a priori faire des ravitaillements aériens. Alors ça, je ne l'ai jamais vu. Ils en ont parlé dans un carnet dev, ils ont dit que ce n'était pas encore implémenté et je ne l'ai jamais vu au cours de toutes les vidéos qui sont passées. Je vais refaire une revérification lorsque je vais aborder le sujet sur l'arme aérienne. je vais essayer de revérifier pour voir s'il n'y a toujours rien à l'heure actuelle. Pour l'instant, je mettais ça entre parenthèses, je vais vérifier et je vous le redirai lors de la vidéo que ça consacrerait à ce sujet-là. Autre action que vous pouvez faire, c'est tout simplement retirer les troupes d'une zone. Dans les vidéos que je vous fais dévifier en arrière-plan, vous pouvez voir de temps en temps, je mets des déplacements de troupes, j'ai laissé des déplacements de troupes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je l'ai laissé dans la partie de ravitaillement tout simplement parce que c'était une conséquence. Le joueur se rend compte qu'il a trop de troupes, il n'y a pas assez de ravitaillement qui arrive, il va retirer des unités du front de sorte que, au moins pour celles qui restent, elles ne soient pas pénalisées. Alors évidemment, il a moins de troupes pour combattre, mais au moins il peut se battre parce que sinon il ne peut plus du tout. On va terminer la partie sur le ravitaillement en essayant de vous dire aussi quelque chose sur qu'est-ce que représente le ravitaillement. parce que c'est important. Évidemment, la base, c'est que le ravitaillement va représenter tout ce dont vos unités ont besoin pour vivre et combattre. Donc ça va représenter la nourriture, les munitions et, c'est important, le carburant. Je l'ai déjà dit, il n'y a plus de notion de carburant en tant que telle, en tant qu'unité de stockage dans Earth of Iron 4. C'est désormais inclus dans le système de ravitaillement et c'est désormais une notion abstraite. Mais, en dehors de ça, le ravitaillement, ça représente également l'équipement qui souffre d'usure et qui doit être remplacé. Et quand je dis l'équipement, je parle bien de l'équipement, celui que vous produisez et qui équipe vos divisions. Parce que quand elles vont combattre vos divisions, elles vont évidemment subir de l'attrition qui sont des pertes d'équipement liées au combat ou autre, parce que vous pouvez avoir des pertes d'équipement aussi qui sont liées, vous pouvez avoir de l'attrition qui est liée aussi à un manque de ravitaillement parce que tout simplement l'équipement s'use, donc il s'use naturellement. Ou quand vous faites de l'entraînement, quand vous entraînez vos unités, vous avez, alors le chiffre c'est 6%, 6% d'attrition quand vous entraînez vos unités sur carte. Donc ces équipements, il faut les remplacer et il faut savoir c'est que le remplacement des équipements suit le chemin du ravitaillement. Donc ça veut dire qu'une unité qui n'est pas ravitaillée ne voit pas son équipement remplacé. Donc pour une division de chars, ça veut dire que si elle perd des tanks, au bout d'un moment elle n'en aura plus si ces chars ne sont pas remplacés. Donc ça, c'est vraiment extrêmement fondamental. Alors dernier point sur le ravitaillement, c'est que en ce qui concerne, puisqu'on a vu que le ravitaillement était lié à une région, donc la question qui se pose quand on combat et que la région est contestée, c'est qui va bénéficier du ravitaillement à ce moment-là. Et là, ce que le développeur dit, enfin le développeur, le testeur dit lors du jeu, dans ce qu'il joue, ça n'est pas dit dans les carnets dev, ça a été dit lors d'une vidéo, c'est que c'est le camp qui possède plus de 50% des provinces d'une région qui bénéficiera du ravitaillement de la région. Et ça, c'est assez flagrant dans les vidéos parce qu'on voit très bien qu'en Chine, il s'avance dans une région, il ne possède que 20% des territoires et il a énormément de mal parce que c'est une région montagneuse avec très peu d'infrastructures et lui ne bénéficie pas du ravitaillement de cette région parce qu'elle appartient encore à l'ennemi. Et donc, ça lui pose des problèmes pour avancer et c'est en partie ce qui fait qui piétine. Maintenant qu'on a vu le système de ravitaillement, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est consacrée au commandement. Alors le commandement, c'est une mécanique qui existe depuis longtemps dans l'HOI et qui, à peu près comme tous les HOI, a subi une refonte pour l'HOI 4. Si on part par rapport à l'HOI 3, ça a été simplifié. Très clairement, ils sont partis sur quelque chose de plus simple puisque dans l'HOI 3, on avait un organigramme complet, un militaire complet, donc avec, vous aviez vos divisions, au-dessus, vous aviez, vous aviez, je ne sais même plus ce qu'il y avait au-dessus des divisions. En général, elles sont regroupées en corps d'armées, au-dessus desquelles vous avez les armées et au-dessus desquelles il y avait peut-être encore un level dont je ne me souviens plus le nom. Les armées dans l'HOI 4 représentent en fait un regroupement de divisions, c'est-à-dire une armée dans l'HOI 4 c'est simplement un conteneur dans lequel vous mettez X, N divisions et vous mettez ce que vous voulez dedans. Ces armées sont commandées par un général que vous pouvez choisir. Les généraux eux conservent des mécanismes qu'on connaît très bien et c'est plutôt pas mal parce que c'est des mécanismes qui fonctionnaient bien et il n'y avait pas forcément besoin de refonte particulière là-dessus c'est-à-dire que vos généraux ont un niveau le niveau skill que vous pouvez voir d'ailleurs en ce moment même, ça va de 1 à 5 donc les 5 sont vraiment des super généraux et ils ont des compétences donc les compétences c'est les petites médailles que vous pouvez voir sur certains des généraux là il n'y en a pas en ce moment mais un peu plus haut il y en avait alors maintenant les généraux il y en a deux catégories il va y avoir les générales et les maréchaux donc là ce que vous voyez actuellement c'est un général il me semble qu'il va le promouvoir voilà il le promouvoit en maréchal alors la différence entre les deux c'est tout simplement que un général ne peut commander que 12 divisions et un maréchal n'est pas limité en nombre de divisions en revanche au niveau des compétences ils n'ont pas les mêmes compétences c'est à dire que ce que j'ai vu c'est que les généraux donc ils ont des compétences je vais essayer de vous faire la liste à l'écran tout à l'heure les généraux ils ont des compétences assez spécialisées alors que les maréchaux ont des compétences en plus des compétences de gestion alors en ce qui concerne le gain de compétences et des attributs pour monter en compétences et gagner des attributs c'est vraiment le combat un général ne s'améliore quasiment que comme ça il ne pourrait avoir que 5 attributs au maximum vous pourrez voir la progression de ces attributs dans les infobulles qui s'affichent au dessus du général en plus de ça HOI 4 on retrouve alors une mécanisme qui a été introduite dans HOI 3 qui sont les théâtres d'opérations alors vous le voyez en ce moment même les théâtres d'opérations sont il y en a créé deux le théâtre japonais et le théâtre chine donc sachant que l'affectation des divisions à un théâtre d'opérations ça se fait très simplement avec un simple clic droit il faut savoir aussi autre information que j'ai oublié de dire les généraux ne peuvent pas mourir qu'est-ce que ça représente le théâtre d'opérations en fait le théâtre d'opérations c'est un regroupement d'armées c'est à dire que c'est un conteneur vous dites et dedans vous mettez vos armées alors comment est-ce qu'on fait pour affecter une armée à un théâtre et bien c'est exactement comme l'affectation des divisions à une armée c'est que vous sélectionnez votre armée donc le général et vous faites un clic droit sur le théâtre d'opérations et c'est terminé ce qu'il faut savoir avec les théâtres d'opérations c'est qu'ils ne sont pas spécifiquement enseignés à une zone ces théâtres d'opérations en fait les théâtres d'opérations c'est juste des regroupements d'armées vous leur donnez un nom qui va vous convenir mais généralement qu'on répartit sur une zone géographique mais c'est absolument pas obligatoire c'est à dire que la seule chose que j'ai remarqué qui fait qu'une armée est plus ou moins affectée à une zone géographique c'est finalement les plans de bataille que vous dressez pour elle ou les ordres que vous allez leur donner par exemple de garder une zone mais en fait le théâtre en lui-même n'est pas du tout affecté à une zone bien précise donc finalement les théâtres d'opérations c'est vraiment juste quelque chose que vous allez utiliser vous pour organiser vos armées il faut savoir c'est que par exemple en bas vous voyez les portraits des généraux qui s'affichent ces portraits là en fait ne vont être affichés que les généraux du théâtre d'opérations actuellement sélectionnés donc quand vous avez énormément de 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 pour gérer tous les fronts sur lesquels vous êtes engagés je pense notamment à l'allemand ou le russe eh ben vous pouvez avoir énormément de généraux mais avec les théâtres ça vous permet quand même de d'organiser un petit peu tout ça ça fonctionne ça fonctionne bien j'ai regardé honnêtement ça a l'air plutôt pas mal alors il faut savoir c'est que un théâtre d'opérations et ça je l'ai déjà dit peut avoir également un niveau de priorité en ce qui concerne le ravitaillement puisque ça concerne la distribution de l'équipement alors on va terminer la vidéo sur une petite note donc je vous avais dit lors de la dernière vidéo que je poserais des questions aux développeurs lors du live de WorldWalk de VNSD qui a eu lieu mercredi donc j'étais là j'étais présent sur le chat pendant le live et je leur ai posé 5 ou 6 questions que j'ai que j'ai spammé en espérant avoir des réponses et bien figurez-vous qu'ils en ont chopé une j'en ai une ils l'ont attrapé et ils ont essayé d'y répondre bon sauf que j'ai pas eu de bol ils ont pris la question la moins intéressante du lot et j'avais même d'ailleurs hésité à la poser tellement elle a été assez peu intéressante même si je m'étais dit bon je vais quand même la poser parce qu'on sait jamais parce que je pensais déjà avoir la réponse en fait et la réponse en fait me confirme à peu près ce que je pensais donc la question qu'ils ont prise ça a été est-ce qu'il est possible d'endommager seulement partiellement les usines pourquoi parce que comme j'ai vu que la réparation se faisait progressivement je me suis dit bah tiens est-ce que c'est binaire ou est-ce que finalement c'est progressif et finalement l'usine elle produit moins et bah il n'a pas été capable de répondre il ne savait pas donc je pense qu'il n'y a qu'un développeur il n'est pas développeur le mec il est testeur donc il n'y a qu'un développeur bon moi ce que mon sentiment c'est que c'est binaire c'est que l'usine elle est détrite ou elle ne l'est pas donc le fait qu'il ne sache pas ça veut dire que c'est pas un mécanisme si ça avait été partiel enfin s'il y avait des discussions partiel il l'aurait terminé à le tester donc s'il ne savait pas c'est qu'il ne l'a pas testé et s'il n'a pas testé c'est qu'il n'y avait rien à tester tout simplement donc je pense pour moi c'est binaire maintenant voilà c'est pas la question la plus intéressante parmi les plus intéressantes il y avait justement celle par rapport à la priorité de l'ordre de priorité du ravitaillement c'est à dire c'est quoi qui passe en premier est-ce que c'est d'abord au théâtre le plus prioritaire puis ensuite à la division et puis ensuite au troisième niveau mais finalement j'ai pas eu de réponse je ne sais pas donc j'ai posé la question aussi pour avoir une confirmation de que signifient les points les lignes en pointillé dans les focus nationaux j'ai demandé est-ce qu'il était possible d'avoir un aperçu des ressources mondiales de la distribution globale des ressources dans le monde histoire de savoir où étaient positionnées les différentes ressources stratégiques mais je n'ai pas eu de réponse à cette question là alors je verrai je vais voir si je peux resenter la semaine prochaine ils ont répondu à une question il m'en reste 4 donc voilà en tout cas j'étais quand même très content quand ils ont pris la question j'étais tout fou j'ai dit ouais ils ont pris ma question content bon ceci dit ils ont pris des questions des autres des autres personnes qui étaient sur le chat et honnêtement il y avait des questions très intéressantes qui ont été prises et je suis très content qu'ils aient pris également leurs questions donc voilà allez bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu c'est fini pour aujourd'hui lors de la prochaine vidéo on devrait commencer à parler un petit peu plus des combats on va rentrer vraiment là dedans alors on va commencer par normalement les plans de bataille c'est vraiment le gros de la prochaine vidéo donc si ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert laissez-moi des commentaires si vous aimez bien les vidéos en arrière-plan ou si vous préférez les captures d'écran fixe etc donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire c'est le format que vous préférez et puis moi je vais m'adapter en fonction donc en ça je vous dis à la prochaine et j'espère que ça vous a plu je vous dis